Bonjour mes chers versos, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2017 sur lequel on va se pencher d'ores et déjà. Alors la première carte que nous avons qui est là pour nous informer des attitudes, des comportements qui pourraient donner des résultats positifs ou qui vous seraient bénéfiques pour le mois de juillet est représentée par le 6 de denier. Alors c'est vrai que c'est une carte qui nous parle notamment du plan matériel, financier, de toutes les choses très terrestres aussi puisque ça incarne notamment le signe de terre. Et on va y revenir à ce signe de terre parce qu'on a le signe du taureau ici qui pourrait poser problème. Mais le 6 de denier ça peut être du coup une carte qui nous parle de demande que l'on a fait pour un prêt, pour un crédit, pour une bourse, pour une subvention, bref pour un financement. Ça peut être une demande que l'on a fait pour un appartement, pour un contrat, bref c'est l'idée de tendre la main et de faire une demande. Ça peut être aussi l'idée, on peut être soit celui qui bénéficie de cette large générosité, on peut être également celui qui se montre généreux. D'un côté comme de l'autre ça nous sera profitable parce que c'est vrai que le 6 de denier sur le plan plus humain, plus relationnel, c'est une carte qui nous parle de savoir tendre la main, savoir s'entraider, savoir coopérer, ça pourrait nous permettre de sortir peut-être du pétrin dans lequel on est et que pourrait exprimer le 8 d'épée, quelque chose qui vous angoisse ou qui vous pompe beaucoup d'énergie sur le plan mental, vous vous sentez un peu entravé. Peut-être c'est de la faute de cet empereur, une position qui est en position d'influence ou d'autorité pour vous mettre des bâtons dans les roues et qui pourrait d'ailleurs être du signe du taureau. Ça peut être votre propre comportement, l'idée d'être un peu rigide, d'être têtu au lieu d'être souple et d'essayer de trouver un commun accord. Parce qu'il y a vraiment l'idée dans ce tirage qu'on peut sortir son épingle du jeu et si on se montre assez généreux, compréhensif ou compréhensif, il y a la possibilité qu'on trouve un accord et qu'on puisse célébrer et qu'on laisse tout ça derrière. Ça peut être aussi l'idée de savoir faire le premier pas, tendre la main pour s'excuser auprès de cet empereur si on a fauté. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est simplement quelqu'un qui a une certaine influence ou autorité. Ça peut être aussi nous-mêmes, notre comportement où on pourrait avoir été de mauvaise foi jusqu'alors ou faire preuve de mauvaise foi au cours du mois de juillet. Et on pourrait s'en vouloir d'ailleurs, ça pourrait être quelque chose qu'on se fait tourner en boucle, on se dit mince, j'ai fauté. Eh bien, libre à vous de décider avec le 3 de coupe de vous réunir, de vous retrouver et de faire un peu amende honorable. Le 6 de denier, ça peut être vraiment aussi l'idée de passer, c'est le bon mois pour faire des demandes, si vous aviez des blocages sur un plan très concret et matériel. Parce que l'empereur, c'est vouloir créer quelque chose, c'est poser les fondements, les premières pierres, les premières bases pour permettre l'élévation d'un projet, pour se solidifier, stabiliser une situation, d'ailleurs notamment professionnelle. Le boulot pourrait poser problème ou alors quelqu'un dans la hiérarchie pourrait poser problème. Et le 6 de denier pourrait nous dire que pour se dépêtrer de ça, il suffirait peut-être de demander de l'aide, encore une fois, cette idée qu'on pourrait bénéficier d'un coup de main et permettre de cette façon à un peu plus équilibrer les choses et les améliorer en ce sens. Le 6 de denier peut nous dire aussi que ce mois-ci, c'est le mois où il faut vous montrer généreux si vous en avez l'opportunité. La générosité ne se compte pas uniquement sur le plan matériel et financier, il y a différentes générosités. Il y a l'idée d'offrir, partager son temps, de sa personne, de son raisonnement, de ses expériences. Bref, s'ouvrir et ouvrir ses bras au reste du monde. L'empereur, quant à lui, qui nous montre quelqu'un un petit peu rigide quand il est dans les obstacles, peut nous dire que ça ne sert à rien de s'entêter dans une voie stérile. Si on voit très bien qu'on n'arrive pas à trouver de compromis, on n'essaye pas d'entrer dans un bras de fer parce que ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Même si on a certains fondements d'une situation qui s'avère être perdue, pas de souci, on demande de l'aide. Effectivement, il y a un moment où on risque d'angoisser, où on risque de se sentir un peu en train de suffoquer. On le verra avec le 8 d'épée. Mais l'empereur nous dit, quand il est à l'envers, de ne pas faire preuve de rigidité, que ce soit mentale ou très concrète, de façon excessive. Parce qu'on pourrait avoir une mauvaise appréhension de la situation. Soit on voit les choses d'un point de vue trop matérialiste, soit peut-être pas assez. Soit on fait preuve de mauvaise foi. Soit on a un parti pris. Et on s'enracine dans des discussions, des échanges qui ne sont pas épanouissants, pas sains, qui ne vont pas déboucher sur grand-chose. Vous pourriez aussi être victime de machisme ou à l'inverse, être celui ou celle qui fait preuve un petit peu de machisme. Faites attention à ça. Donnez sa chance à qui de droit. Et si on est dans une rupture de contrat ou des problèmes financiers, ça va s'avérer être temporaire. On pourrait angoisser, je vous le disais là-dessus, faire des crises d'angoisse. Mais ça ne sert à rien de s'entêter dans de mauvaises voies, sur de mauvais projets. On reconsidère nos engagements. Et s'il faut qu'on se redirige, s'il faut qu'on abandonne quelque chose. Ce n'est pas l'idée, avec l'empereur, dans les obstacles, on pourrait être là en train de se dire « Oui, mais je vais donner l'impression que je manque de fermeté. » Ou c'est peut-être quelqu'un qui a peur de montrer que cette personne manque de fermeté, qu'elle vous accorde trop, qu'elle vous facilite trop les choses. Dans ce cas-là, parlez-en avec elle. Mais il y a l'idée d'essayer de trouver un accord avec cet empereur. Ça peut être vous-même en lâchant certains comportements. Mais on sent que ça vous angoisse, parce que l'huile d'épée nous montre une situation, soit mentale uniquement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien, et ça se passe avant tout dans votre tête, et vous-même vous êtes enfermé dans une réflexion qui n'est guère réconfortante, et qui au contraire finit par encore plus rendre confus les choses, voiler un peu votre vision des choses. Vous avez l'impression, à un moment, vous risquez d'avoir l'impression d'être bloqué complètement, ça va vous décourager. Mais dans ce cas-là, reconsidérez un petit peu, faites une autocritique de vos actions, de votre comportement, pour voir si ce n'est pas votre manière de voir les choses qui vous donne l'impression d'être dans une impasse. Parce qu'effectivement, avec l'huile d'épée, on pourrait se sentir lésé par, par exemple, son environnement professionnel, ou être bloqué dans une relation et se sentir enchaîné, parce qu'on préfère, on a peur d'être seul, on a peur de ne pas retrouver du boulot. Mais c'est une carte qui nous dit, l'huile d'épée, ça précède souvent une crise, et une crise qui amène une profonde transformation qui est visiblement bienvenue. On va reconsidérer ses engagements, ou sa manière de nous y prendre, ou d'appréhender les choses. Peut-être qu'on s'impose des restrictions, des isolements soi-même, on se freine soi-même parce qu'il y a des angoisses, et finalement, la paralysie dont on est victime, cette limitation qui est la nôtre, on en est, quelque part, on en est complice. Donc, il faut absolument veiller à ça. Après, ça peut être des échanges qui sont très difficiles, très douloureux, et les frustrations pourraient venir de là. Mais je vous assure qu'en tendant la main, le 3 de denier, le 3 de coupe, pardon, qui fait au guise de direction que prennent les choses pour le mois de juillet, mes chers versos, est plutôt encourageant. Le 3 de coupe, ça peut être la question d'une trêve, on fait enfin, on met un pied à terre, et puis on essaye de résoudre les choses. Ça peut être l'idée de retrouvailles, et qui nous fait énormément de bien parce qu'on s'était entêté dans ce silence qui nous faisait du mal. Et en fait, dès qu'on tend la main, la personne est très contente de nous retrouver, elle nous tend la main en retour. Donc, c'est une période de soulagement qui fait suite à une période de crise, le 8 d'épée. Et on commence, par exemple, dans notre cadre professionnel, à apprécier ce que l'on fait. Nous-mêmes, on peut se réjouir de nos progrès. C'est une carte qui va encourager les associations, les partenariats. On va retrouver un vieil ami, un amour perdu, on va faire une nouvelle rencontre. Que ce soit des réunions qui se passent bien et qui vous permettent de pousser un soupir de soulagement, ou des retrouvailles agréables avec quelqu'un avec qui on s'était engueulé ou qu'on n'avait pas revu depuis longtemps, on voit que les choses peuvent aboutir favorablement à partir du moment où on met en place les conseils délivrés par le tirage pour ce mois de juillet. D'ailleurs, au sujet de tendre la main, de l'idée de travailler avec les autres, de trouver des compromis que je mentionnais déjà en début de vidéo, on le retrouve avec la cinquième lame qui est dans ce taroscope et qui est, elle, issue du tarot au Chosène. Là, on a la version dorée du tarot de Marseille. Et la version que j'ai là et qui est l'avant-dernière carte qu'on va avoir, c'est la version beaucoup plus psychologique, spirituelle, mentale du tarot. C'est donc celle au Chosène et qui nous présente aujourd'hui la carte de la participation pour le mois de juillet, 4 de feu. Ah, l'idée de participation, c'est l'idée de s'intégrer. Il y a quelque chose peut-être de la famille, d'une équipe, d'un collectif qu'on pourrait intégrer avec cette carte-là. Ça peut être une entreprise, mais c'est cette idée. On ne le voit pas très bien, mais en fait, on a 4 personnages qui sont assis et qui tendent les mains. Et en fait, ça forme ce mandala un peu, cette figure. Et c'est l'idée qu'à l'unisson, c'est notre union, notre communion, cette fusion, cette idée de participer, en l'occurrence, à quelque chose avec d'autres personnes. C'est grâce à ça qu'on va accomplir de nouvelles choses. Il y a aussi avec le 3 de coupe, cette idée de partenariat, cette idée qu'on se retrouve à plusieurs autour d'un projet. Ça peut être un mariage, des fiançailles, un baptême, un anniversaire, une pendaison de crémaillère, etc. Mais il y a un très beau moment qui se déroule parce qu'on intègre cette plus grande énergie. Et en dernière lame, cette fois-ci, issu du tarot, de l'oracle pensé et dessiné par Salerno, celui de l'amour universel, qui va nous donner plus un conseil sur le plan émotionnel, on va avoir la carte ici des prières auxquelles on répond. Answered prayers, qui veut dire que c'est un peu l'idée « demande et ta volonté sera et ton désir sera exaucé ». C'est l'idée que l'univers est en train de porter attention à vos désirs, à vos envies, et que vous pouvez l'appeler à votre rescousse pour vous aider. C'est l'idée qu'on peut s'attendre aussi à une surprise assez plaisante. Je la vois formulée notamment par le 3 de coupe et le 6 de denier et qui va apporter une transformation positive. C'est cette idée qu'on a un souhait, un désir, qui est vraiment sur le point de se réaliser au cours des prochaines semaines. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage pour le mois de juillet. Si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus spécialisé sur un problème que vous rencontrez actuellement, sachez que j'organise un concours. C'est gratuit, ça se passe sur Facebook et ça vous permet de remporter un tirage un peu comme celui-ci en croix, mais dédié à répondre à la question qui vous préoccupe en ce moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre, vous verrez, c'est très facile le concours. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 10 000 abonnés et je vous prépare quelque chose quand on aura dépassé la barre des 10 000. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux qui partent. Je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.